Alors cette semaine ça bougeait du feu de Dieu, c'était jeudi comme tu le vois on a eu une bougie hallucinamment forte qui est tombée en fait qui a fait vraiment croire à tout le monde que ça y est c'était parti vers le bas et non en fait vendredi rebelote un énorme trou en fait cette fois-ci à la hausse donc le marché est vraiment il part dans tous les sens en volatilité il est énorme également ce que l'on peut noter là on est sur le S&P 500 journalier on peut noter en fait qu'on a une montée en fait en termes de bougie alors que sur le RSI donc ça c'est la puissance des bougies en fait on est en diminution donc c'est ce que l'on appelle une divergence. Donc est-ce que l'on va craquer justement ce support cette semaine pour redescendre ou au contraire est-ce que l'on va craquer la résistance pour retaper vers les plus hauts donc tout va se jouer cette semaine en fait surtout avec les publications des grosses boîtes notamment Amazon, Apple et Paypal qui vont arriver jeudi et mercredi il faudra que tu t'attendes à une méga volatilité notamment plus ou moins 8% de mouvement sur Paypal pour ce jour là plutôt on va dire à la fermeture du marché parce que les résultats sont publiés à la fermeture du marché pareil pour Amazon on s'attend à un mouvement de plus ou moins 6% de gains ou de paypal. Dans cette vidéo hebdomadaire comme d'habitude on va voir d'abord l'or ensuite l'argent Tesla le S&P 500 le Nasdaq et on va finir avec le Bitcoin également je vais en profiter pour te donner une petite leçon dans cette vidéo. Alors avant d'attaquer avec le dollar américain que tu vois ici en fait on va démarrer avec cette petite leçon c'est que quand tu fais tes analyses de marché ou plutôt quand tu trades il vaut mieux en fait réagir que prédire ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on va toujours faire deux scénarios possibles. Un scénario éventuel à la hausse et un scénario éventuel à la baisse et à partir de là en fait c'est à toi de guetter les supports et les résistances ou plutôt on va dire les endroits où ça risque de craquer et au moment où ça craque ben justement tu vas réagir. Donc toujours on va faire des prédictions mais le plus important c'est de réagir selon les prédictions parce qu'on n'est jamais sûr et on s'en fout d'avoir raison voilà tout simplement. Donc ok on va démarrer maintenant avec le dollar donc ça je te le vire donc comme tu le vois ça c'est la bougie de vendredi c'est une bougie de quoi ? Une bougie d'indécision. On est monté jusqu'à la zone de profit ici et on a été fortement rejeté jusque là et si on le passe en une heure donc comme tu le vois apparemment on a commencé à avoir un léger retournement ici donc là en fait c'est une sorte de base dans laquelle on était bloqué on était carrément monté c'est ce qu'on appelle un faux breakout et finalement on a cassé vers le bas à nouveau cette base. Donc il faut s'attendre éventuellement à remonter jusque là et donc si je te le dessine ça sera beaucoup plus simple donc éventuellement on peut remonter jusqu'à peu près ce même niveau et à partir de là trouver pas mal de vendeurs qui vont repousser le prix vers la baisse. Donc comme je te l'avais dit en début de cette vidéo sur le dollar en fait on a toujours des scénarios positifs des scénarios négatifs mais le plus important c'est de toujours guetter en fait les zones. Zone de résistance, zone de support et quand on le craque à partir de là tu réagis. Alors qu'en est-il du gold ? Là comme tu le vois on est en fréquence de deux heures et il y a eu un énorme énorme rejet, une méchante bougie en fait qui est venu retaper aux alentours de ici qui a carrément craqué l'ancien support donc le support était ici. On l'a craqué donc on est descendu en termes de support maintenant. Naturellement on a un rebond mais en général quand on craque un support comme ça souvent ça remonte temporairement avant de redescendre de plus belle. Mais effectivement si on devait redescendre et casser ce dernier support ici aux alentours de 1940 on a de fortes chances d'être relancé aux alentours de 1930, 1900 peut-être aux alentours de 1925 là où il y aura une forte zone en fait de acheteurs qui pourrait faire remonter finalement le prix de l'or. Et à partir de là continuer cette belle escalade. Et maintenant on va passer à travers quelques stocks avant d'attaquer le Nasdaq et le S&P 500. Donc comme tu le vois là on est sur Google en hebdomadaire et on a fracassé fracassé la dernière résistance que je te mets maintenant en tant que support. Et comme tu le vois en fait la bougie carrément a fermé en hebdomadaire largement largement en haut. Donc le niveau suivant auquel on pourrait s'attendre ce serait aux alentours de 140 et comme d'habitude il peut y avoir tout à fait un léger rejet temporaire jusque là avant de remonter. Donc là effectivement c'est un niveau à guetter parce que si jamais on devait redescendre et finalement avec une belle bougie qui remonte là on peut faire un achat par exemple ici hop et le stop loss légèrement plus bas avec un profit donc un risque de récompense de au minimum 1 sur 2. Tu vois risque de récompense 2. Donc ça c'est juste une idée de trade. Pour Meta c'est à peu près le même scénario. Meta c'est Facebook. En fait en hebdomadaire comme tu le vois on avait fracassé justement la dernière résistance qui est devenue un support. Et l'étape suivante si on continue à monter ça serait aux alentours de 353. Et maintenant on va passer à Tesla. Alors Tesla où en est-on avec ce Tesla en hebdomadaire ? Comme tu le vois ça c'était la forte zone en fait sur laquelle on était monté ou presque. On avait atteint les 300 ou à quelques millimètres avant d'être rejeté. Donc ça à nouveau c'était une autre leçon que j'avais donnée la semaine dernière. C'est à dire qu'en fait quand tu as un chiffre rond comme 300 il ne faut jamais que tu vises en fait ton profit à 300. Il faut que tu les grattes légèrement avant par exemple à 299, 299. Parce que naturellement il y a beaucoup beaucoup de vendeurs qui vont commencer à shorter le marché ici. Ou beaucoup d'autres personnes qui avaient des positions en fait qui vont les vendre juste avant d'arriver aux 300 par sécurité. Donc si tu es malin il faut faire exactement la même chose. C'est à dire que tu vas vendre légèrement avant les chiffres ronds comme ça 300. Donc la semaine dernière on avait une bougie vraiment horriblement rouge ici qui avait été fortement rejetée jusque là. Cette semaine en fait on a une bougie un peu légèrement qui a remonté. Mais si on le regarde en deux heures on peut voir que maintenant on a commencé à créer une sorte de accumulation ou distribution. Donc distribution éventuellement vers le bas ou accumulation vers le haut. On ne sait pas encore. Également ici on peut voir qu'on a une petite gap qui s'est formée ici là. Donc ça c'était vendredi on a fait un saut de marché. Donc vraiment ce sont les deux niveaux à guetter maintenant 270 et aux alentours de 255. Parce qu'effectivement si on le craque à partir de là on risque de remonter. Ou au contraire si on le craque vers le bas comme ça on risque de remonter légèrement avant de rechuter. Donc pour l'instant on ne sait pas sur quel pied danser sur ce mini range là. Alors maintenant on va passer au Nasdaq on est toujours en hebdomadaire. Comme tu le vois ça c'est la bougie de la semaine dernière qui a fermé vraiment en hausse. Après une bougie vraiment catastrophique de la semaine précédente. Cependant on n'a pas vraiment fermé au dessus de la mèche ici. Donc pas encore. Et si par contre effectivement on devait monter au dessus et surtout fermer au dessus de cette mèche. Le scénario probable serait de monter aux alentours de 16400 ici. Et à ce moment là d'être confronté à cette méga méga résistance. Mais comme tu le vois il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Si on prend le haut de la mèche ici jusqu'aux alentours de 16400. On est aux alentours de 4% de gain en plus. Donc c'est pas énorme. Et ça comme tu le vois effectivement c'était le sommet de 2021 avant le méga crash de 2022. Et si on le regarde en daily. Donc en journalier. Si par contre on devait casser la moyenne mobile 20 que tu vois ici en vert. Et donc également ce qui veut dire casser le dernier support ici. On serait certainement parti temporairement vers de plus bas. Ou au contraire la résistance ça sera aux alentours de hop hop hop. Aux alentours de cette antenne ici si je te la mets en rouge. Et après comme je te l'avais montré en hebdomadaire. On n'est pas loin pas loin du dernier sommet de 2021 ici. Donc on est à peu près dans ce range maintenant. Et certainement avec les résultats trimestriels de Amazon, Paypal et Apple. On va soit casser dans un sens soit dans un autre. Et c'est à ce moment là que effectivement comme je te l'avais dit en début de vidéo. C'est que là tu peux réagir. Si vraiment on devait fracasser cette résistance et fermer au dessus. On serait parti logiquement vers cette zone des 1400. Et au contraire si on devait casser vers le bas comme ça. On peut retoucher avant de redescendre de plus belle. Donc cette semaine va être vraiment excitante à regarder. On va finir cette vidéo en beauté avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin là on est en journalier. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment ? Bah pas grand chose. Ça fait depuis quoi ? Depuis environ une bonne semaine qu'il est bloqué dans ce mini range. En fait on était dans un range un peu plus large au début. Et finalement on est descendu d'un étage en dessous. Et maintenant on est bloqué ici. Et effectivement si on le regardait en une heure par exemple. Et que je te mets les bandes de boulanger. Tu le vois que c'est extrêmement serré maintenant. Donc si on passe d'un côté ou dans un autre. Effectivement ça peut aller très très vite. Et si je te le remets en journalier. Donc où est le support ? Maintenant il est aux alentours de 28 000 presque 29 000 ici. Donc si on devait casser ce support. On devrait être reparti aux alentours de 28 000 dans un premier temps. Donc là c'est une forte zone en fait. On pourrait retrouver des acheteurs. Et si jamais ça ne tenait pas. La prochaine zone serait aux alentours des 25 000. Et au contraire si jamais on devait monter. Qu'on passait cette barre des environ 30 500 ici. Donc là tu vois les deux antennes. Il y a de fortes probabilités qu'on fasse de nouveau plus haut. Et que l'on commence enfin à se diriger vers les 40 000. Donc comme je te l'avais dit en début de cette vidéo. Le plus important c'est toujours d'avoir différents scénarios. Un scénario vers la hausse. Et un scénario vers la baisse. Et à partir de là tu guettes en fait les points importants. Notamment ici ou là. Et si jamais on devait casser cette ligne. Ça peut être le bon moment pour y rentrer. Avec un stop loss légèrement plus bas. Ou au contraire si on devait descendre ici. On peut commencer à shorter le marché. Avec un stop loss légèrement plus haut. Donc toujours tu vas créer deux scénarios probables. Et à partir de là tu attends et tu réagis au moment clé. On est arrivé au bout de cette vidéo maintenant. Donc si jamais tu es encore là à m'écouter. S'il te plaît pense à cliquer sur j'aime. Ça va vraiment me faire plaisir. Parce que préparer ce genre de vidéo prend pas mal de temps finalement. Également pense à t'abonner ici tout en bas à droite. A ma chaîne pour ne rater aucune de ces vidéos. Parce que je vais en publier tous les lundis. Donc ça sera un peu on va dire le récap de la semaine sur le marché. Et également toutes les fins de semaine. Je vais publier une autre vidéo un peu plus technique. Sur un indicateur que je vais utiliser. Sur une stratégie de trading. Et tu ne veux absolument pas rater ça. Une petite dernière chose. En dessous de cette vidéo dans la description. Il y a un lien qui va te ramener vers mon atelier gratuit. Qui prend 40 minutes. Dans l'atelier qu'est-ce que je vais te montrer ? Je vais te montrer les deux indices que je trade. En effet de levier x3. Pour générer cette belle moyenne de 80% par an. Donc voilà je te dis rendez-vous sur mon atelier. Qui est complètement gratuit. Ou sinon rendez-vous dans la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ou sinon rendez-vous sur ma chaîne YouTube ? Ou sinon rendez-vous dans la prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube ?